L'établissement financier Baobab à Côte d'Ivoire satisfait de son exercice réalisé en 2022. Après une formation de 5 mois, 31 commandants d'unité de la Gendarmerie nationale issus de différents pays reçoivent leur diplôme en Côte d'Ivoire. Et puis les femmes du cinéma et de l'audiovisuel ont décidé de créer leur association. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. 22 millions d'euros, soit près de 15 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Cette annonce des résultats financiers et opérationnels 2022 en hausse par rapport à l'année 2021 a été faite lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le vendredi 9 juin à l'hôtel Mauvenpic. au plateau. Les membres du conseil d'administration, du comité d'audit et du comité de direction du groupe Baobab et de Baobab à Côte d'Ivoire ont pris part à cette cérémonie. Le portefeuille de crédit du groupe en Afrique est en hausse de 8,1% par rapport à 2021. C'est la même donne pour les dépôts qui ont augmenté de manière significative par rapport à 2021, reflétant ainsi la stabilité et la confiance de la clientèle au groupe. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment la locomotive dans le groupe Baobab. Donc on a connu une croissance exceptionnelle et des résultats exceptionnels. Et je voudrais bien entendu remercier M. le directeur général et toutes les équipes pour les résultats fantastiques. Et nous allons continuer à donner le temps parce que le modèle du groupe Baobab, on est en perpétuelle évolution, transformation. On change de nouvelles idées pour que les performances puissent être assurées sur le long terme. On est vraiment honorés, chanceux d'avoir des clients qui croient au projet de Baobab, des clients qui acceptent que Baobab Côte d'Ivoire continue de les accompagner au jour le jour dans leur projet. Avec 23% des parts de marché en Côte d'Ivoire sur l'encours de crédit, Baobab Côte d'Ivoire a clôturé l'exercice 2022 avec un portefeuille de crédit de 120 milliards de francs CFA, donc plus 12% par rapport à 2021 pour un résultat net de 6,8 milliards de francs CFA. Le niveau des fonds propres du secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire est à la hausse grâce à la filiale ivoirienne du groupe qui détient près de 56% du total fonds propres du secteur. – Vietnam, esam, esam, mon plaisir du Cameroun. – 31 diplômes pour 31 officiers de la gendarmerie. Durant cinq mois, ils ont suivi la cinquième session du cours des commandants d'unité de gendarmerie, CCUG. Au cours de ce stage, ces officiers de la gendarmerie ont appris à travailler dans un environnement contraignant, à acquérir les outils de commandement opérationnel, de leadership, de management et à développer des compétences dans l'administration d'une unité élémentaire ou d'un service de gendarmerie. – Ils sont désormais outillés pour exercer en tant que commandant d'unité élémentaire et par-delà même porter toujours plus haut et plus loin l'étendard de leur gendarmerie respective. – Au nom des stagiaires de la cinquième promotion du CCUG, le lieutenant Marthe Noufouet a traduit l'engagement de chacun des officiers à mettre en œuvre, dans son pays et au-delà, les connaissances acquises apportent le rayonnement de leur gendarmerie respective. – Le stage nous a impliqué le leadership et la déontologie de l'officier, ainsi que les aptitudes nécessaires au commandement d'une unité élémentaire. – Il a accordé un intérêt particulier à cette session des cours des commandants d'unité de gendarmerie. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a exhorté ses officiers à demeurer professionnels, intègres, dignes et au service de leur pays respectif. – Le gendarme doit être d'abord, surtout l'officier de gendarmerie, un homme de principe, tout simplement parce qu'il embrasse un métier d'honneur, un métier de dignité. Donc, le principe de dignité doit être dans sa tête, il doit le cultiver en tout temps, en toutes circonstances. – Les 31 officiers distingués proviennent de neuf pays, à savoir un du Burkina Faso, un du Cameroun, deux de la République du Congo, deux du Togo, un du Niger, deux de la République centrafricaine, un du Sénégal, deux de la Guinée et 19 de la Côte d'Ivoire. – Samedi 17 juin 2023, professionnels de médias et étudiants se rencontrent à l'ISTC. Au menu des échanges, partage d'expériences et conseils autour du thème, le journaliste au cœur du monde. Un moment profitable pour les jeunes, qui se dotent ainsi d'outils précieux pour se préparer à affronter leur avenir professionnel. – Après le forum ripart, il était intéressant que ces journalistes, avant d'aller remettre un prix aux meilleurs ripartes qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, puissent faire une pause, ou je dirais un arrêt, auprès de cette fameuse école, je dirais, ivoirienne, et puissent transmettre, je dirais, un échange, un tel échange, une rencontre entre ces futurs journalistes qui seront à la relève et ces journalistes méritants qui ont prouvé, et j'ai demandé à Harry d'être présent, mais surtout parce que je voudrais qu'on puisse voir, qu'on peut réussir. – Pompière, via Nathalie Sarfati, m'a invité à venir, ce qui a été déterminant pour moi, ça a été de venir ici, de rencontrer des étudiants en journalisme, pour partager à la fois, parce que l'essentiel, ils le font tout au long de l'année avec leurs enseignants, et je sais que cette formation est exigeante ici, mais ce supplément de passion, ce supplément aussi d'expérience, de pouvoir leur apporter aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose de super, c'est très important. – La rencontre a été conçue pour inspirer et guider les futurs journalistes dans leur parcours professionnel. L'événement s'est déroulé en marge du Forum Repartes, organisé par la structure PKD World. – Les femmes du cinéma et de l'audiovisuel ont décidé de s'unir, à travers la création d'une association internationale. Objectif, s'entraider pour aller encore plus loin dans leur milieu. – Nous avons décidé donc de nous mettre ensemble pour pouvoir nous former, parce que c'est de ça qu'a besoin de notre secteur, pour aussi s'entraider, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on a parlé de la qualité. La qualité, c'est une fusion des connaissances, on ne peut pas tout connaître. Donc ensemble, on peut s'apporter des connaissances et s'aider aussi à rechercher des financements. – Pour adhérer à cette association, il est important de respecter plusieurs critères. – Il faut avoir, en tant que réalisatrice, avoir réalisé quelque chose. Il faut être une femme dynamique qui a un projet, qui a des projets en cours, ou bien une professionnelle en tout cours. Il faut être une professionnelle accomplie. – Une initiative très encouragée par l'agente masculine. – C'est une bonne chose qui s'associe, c'est des choses que même les hommes ne font pas forcément. Et s'il y a quelque chose que je puisse faire pour elles, d'une manière ou d'une autre, pour que justement leurs mouvements prennent de plus en plus d'ampleur et puissent être autonomes, je le ferai avec grand plaisir. – Après ce lancement, l'association Les Femmes du cinéma et de l'audiovisuel veut mettre l'accent sur la communication de ses membres, les formations, des émissions, ainsi que des journées de célébration. C'est tout pour ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.